La famille royale d'Angleterre accueillera bientôt un nouveau membre. Ce jeudi 15 juin, une membre de la monarchie a annoncé qu'elle attendait son premier enfant. La famille royale d'Angleterre ne cesse de s'agrandir. Le 30 mai, la monarchie britannique a accueilli un nouveau membre avec la naissance du deuxième enfant de la princesse Eugénie. Déjà parent d'un petit Auguste, la jeune femme de 33 ans et son mari Jack Brooksbank ont eu un autre garçon prénommé Ernest. Jack et moi voulions partager la nouvelle que nous avons eu notre petit petit garçon, Ernest George Ronnie Brooksbank, le 30 mai 2023 à 8h49, pesant 7,1 livres 3,2 kilos. Il porte le nom de son arrière-arrière-arrière-grand-père Georges, de son grand-père Georges et de mon grand-père Ronald. Ogil aime déjà être un grand-frère, a-t-elle écrit en légende d'une photo du nouveau-né sur Instagram. Deux semaines plus tard, on apprend qu'un autre bébé est attendu par la famille royale. Une membre de la famille royale vient au maman ce jeudi 15 juin, Lady Tatiana Mountbatten, fille de George Mountbatten, quatrième marquis de Milford Haven et cousin du défunt prince Philip, a révélé qu'elle attendait son premier enfant. Une heureuse nouvelle que la future maman de 33 ans a annoncée en publiant deux photos sur lesquelles elle dévoile son ventre déjà très arrondi sur son compte Instagram. Je n'ai pas été beaucoup présente ici ces derniers temps. J'étais occupée à refaire ma garde-robe et à faire grandir un petit être en moi, a-t-elle écrit en légende de sa publication. Thérapeute, dresseuse de chevaux et cavalière, Tatiana Mountbatten fêtera son premier anniversaire de mariage avec l'entrepreneur et aristocrate Alexander Drue le 23 juillet prochain. Qui est Lady Tatiana Mountbatten ? Née le 16 avril 1990, Tatiana Mountbatten a grandi dans le comté de Sussex, où il s'est prise de passion pour l'équitation. Les cavaliers doivent avoir une force physique complète, un bon équilibre et une bonne endurance musculaire. Pendant la saison des compétitions, je m'en prenne au moins cinq jours par semaine au gymnase afin de m'assurer d'être physiquement prête et au mieux de mes capacités, confiait-elle il y a un an à point de vue. En 2019, la jeune femme a été au cœur d'un scandale après un excès de vitesse. Condamnée à 600 euros d'amende, elle a également vu son permis de conduire suspendu pendant six mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada